Bonjour à tous et toutes pour cette table ronde sur les chimères et l'hybridation. On a le plaisir d'accueillir Karim Simtayeb, biologiste, et Sébastien Steyer, paléantropologue. Tout d'abord, les chimères ou l'hybridation, qu'est-ce que c'est ? Les chimères, on a tous en tête des souvenirs de centaures, de minotaures, hydres de l'erne, je ne sais pas si c'est parlant, de méduses, de nymphes, de sirènes ou encore du sphinx. Ces animaux composites de la mythologie grecque, qui alliaient de façon homogène à la vie plusieurs espèces. Et quant à l'hybridation, qui est peut-être différente, parce que l'hybridation, c'est une technique et ou une technologie incorporée au corps de l'homme, donc qui ne rassemble pas deux espèces différentes. Mais tout d'abord, peut-être, laisser la parole sur ces images qui défilent, sur un petit rappel mythologique de la mythologie grecque. Karim, Sébastien, qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet ? En fait, les chimères, en tout cas, font partie de la conscience culturelle, avec ces créatures fantastiques, qui sont des espèces de gardiens ou de projections de l'humanité vers quelque chose de plus avancé, et qui est déjà présent il y a fort longtemps, et qui maintenant commence à devenir une réalité, mais peut-être pas dans ce format, mais qui devient une réalité pour, notamment, la recherche en biologie et des applications pour ce qu'on pourra voir après le nom d'organes. Et puis après, il y a aussi l'hybridation qui a servi tout au long de l'évolution de la vie sur Terre. Oui, effectivement, l'hybridation, c'est finalement la base de l'évolution, puisque c'est le brassage génétique. Alors, en paléontologie, le brassage génétique, il est difficilement fossilisable. La paléontologie étant la science des fossiles pour reconstruire les liens de parenté et étudier l'évolution de l'espèce, on ne dispose souvent que de fragments, même pas osseux, on parle d'os ou de squelettes par abus de langage. En fait, c'est de la pierre, c'est des os qui se sont, on va dire, pétrifiés avec le temps et les conditions physico-chimiques des environnements de l'époque. Mais on arrive, nous, à définir certaines espèces en tant que paléontologues, en se basant uniquement sur la morphologie, sur la présence ou pas de certains caractères, comme par exemple une corne au niveau du frontal ou une excroissance osseuse, ça s'appelle une apophyse, au niveau d'un fémur. Et quand c'est vraiment différent de tout ce qui est connu par ailleurs à l'état fossile, donc on fait aussi le tour du monde un petit peu des muséums pour comparer notre fossile en poche, notre nouveau fossile en poche qu'on vient de découvrir sur le terrain avec toutes les collections des muséums du monde. Alors maintenant, il y a des bases de données aussi 3D qui, malheureusement, nous font un petit peu moins voyager, mais c'est pas grave. Et si c'est identique, donc on range, on classe le nouveau fossile dans une espèce déjà connue. Par contre, s'il y a suffisamment de différence, et là on voit qu'il y a un petit peu de subjectivité en fonction des spécialistes, on a le droit de créer une nouvelle espèce. Donc en fait, nous, paléontologues, on a une notion de l'espèce très différente des biologistes, puisque c'est ce qu'on appelle la notion typologique de l'espèce. Une espèce, c'est une liste de caractères morphologiques, on appelle ça une diagnose. On n'a plus, malheureusement, on ne voit pas en fait les populations vivantes, reproductibles, et dont la descendance est viable et reproductible, ce qui définit en termes de biologie en fait la notion d'espèce. Du coup, ces fossiles que vous trouvez, ces formes hybridées que vous trouvez, que vous analysez ensuite, ont-elles été des formes d'hybridation en cours de vivant, ou sur le processus d'hybridation et de fossilisation au cours du temps ? Alors ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir, sauf quand même grâce à une nouvelle discipline en paléontologie qui s'appelle la paléogénomique. Et l'exemple classique, c'est l'hybride fossile découvert en fait en Russie, dans la grotte de Denisova, qui n'est pas un denisovien, c'est un hybride qui appartient au genre homo. Vous savez que les premiers sapiens sont à peu près 300 000 ans, ce sont des crânes en fait découverts au Maroc. Et en même temps que notre espèce à nous, au cours des temps récents quand même géologiques, il y avait une multitude d'espèces humaines, il y avait plusieurs humanités, il y a quelques dizaines ou même centaines de milliers d'années sur Terre. On a souvent, nous, tendance à croire qu'on est seul dans l'univers, et en fait, dans le passé assez récent de la Terre, il y avait plusieurs espèces du genre homo, il y avait sapiens, mais aussi néandertalinsis, que vous connaissez tous finalement, dont on a des gènes intégrés dans notre propre patrimoine. Et puis, il y a ce cas nouveau d'hybride entre un denisovien, alors c'est une espèce en fait du genre homo qui a été découverte en Russie, dans la grotte de Denisova, Sibérie je crois, et grâce à la paléogénomique, on a pu voir que ces restes osseux, qui sont des fragments, des bouts un peu moisis, au niveau de la conservation, c'est pas jojo, c'est des esquilles osseuses, c'est des fragments de phalanges, c'est des bouts de crâne, donc c'est pas suffisant pour nous pour repérer ces fameux caractères diagnostiques. Mais heureusement, les généticiens maintenant travaillent avec les paléontologues dans le cadre de la paléogénomique, et identifient des gènes. Et ce spécimen-là présente à peu près autant de gènes néandertaliens que de gènes denisoviens. Et là, on a un cas humain d'hybride, connu maintenant à l'état fossile. Donc, cette définition de l'hybride entre le denisovien et l'homo sapiens ne correspond pas à notre définition au préalable établie avec Karim sur la différence entre hybridation et chimère, où hybridation serait à condition d'une modification de la biologie du corps de l'homme en incorporant une technique et ou une technologie. Tandis que la chimère mythologique grecque reste quand même l'association de deux espèces, mais dont les morphologies, dont les parties morphologiques sont dissociables et immédiatement représentables peut-être sur le plan visuel. Oui, on le voit avec les images ici, par exemple, du centaure, un homme mi-homme, mi-cheval, le cerbère. Donc là, il a trois têtes. Donc peut-être que c'est plutôt un hybride qu'une chimère. On en voit aussi dans certains films, le choc des titans, on reprend les chimères de la mythologie. On en voit aussi dans Harry Potter, il y a un hippogriffe qui est une chimère aigle-cheval. On voit des centaures, on y voit à Cerbère aussi. De façon plus subtile, enfin plus ou moins subtile, au cours du film, ça dégénère quand même. Il y a The Thing, qui est passé en début de festival. Dans The Thing, on a une entité extraterrestre, mais qui est plutôt à l'échelle cellulaire. Et chaque cellule a son identité. Et quand une personne se fait affecter, la personne cohabite avec cet alien sans le savoir. Donc il y a une espèce de chimérisme où les cellules vont identifier les cellules de l'autre et la transformer en cellule alien. Donc le chimérisme va passer de 0,0001% à quasi 100% sans que la personne s'en rende compte. Et une fois que l'alien se sent en danger, il y a une espèce de protection, un peu comme un effet Darwin, où là, l'alien va essayer de prendre toutes les formes possibles et imaginables pour échapper à ce danger. Et donc se transforme en différentes créatures, comme vous avez pu voir dans le film. Alors si vous avez aimé le film, j'imagine que vous connaissez peut-être le prequel de The Thing qui a été fait plusieurs années plus tard et que je trouve excellent parce qu'on reprend vraiment les éléments qu'on voit dans le premier film des années 80 et en fait, tout est expliqué dans la base norvégienne, dans le prequel qui a été fait, qui est à mon avis de très bonne facture. Donc là, on a plutôt le côté chimère cellulaire et puis on a le côté chimère moléculaire qui est le cas de la mouche. Donc ça a été évoqué lors de la présentation d'inauguration par Roland Lehouc avec le côté téléportation. On en a parlé aussi dans une table ronde sur l'oeuvre de David Cronenberg. Et en fait, dans la mouche qui passe juste après la table ronde, on a un mélange des génomes. Donc c'est un peu, c'est très fantasmagorique. Donc Jeff Goldblum se retrouve dans la machine avec une mouche et l'ordinateur qui va prendre en charge la désintégration et la réintégration des corps dans le deuxième pod ne comprend pas qu'il faille séparer les deux entités et donc mélange les deux entités. Il parle de mixeur moléculaire. Et donc là, on se retrouve avec le génome de la mouche intégré au génome humain et le côté primaire de la mouche prend le dessus sur son évolution. Donc on voit l'image ici. Et donc, il y a quelques détails qu'on peut discuter sur notamment le fait qu'on a beaucoup plus de cellules chez l'homme que chez la mouche. Donc l'effet génomique devrait probablement être dilué si vraiment il y a un mix chez l'homme du génome de la mouche. Mais là, c'est aussi un exemple d'un cadre chimère mais vraiment à l'échelle moléculaire. Et c'est des choses qui maintenant sont faites dans les laboratoires où on peut manipuler le génome des cellules avec des outils particuliers qui sont par exemple le CRISPR-Cas9 où là, on peut intégrer des gènes d'autres espèces dans le génome humain pour pouvoir avoir des outils qui nous permettent d'étudier des pathologies ou des mécanismes en particulier. Alors juste pour petit rappel, le CRISPR-Cas9, ça a appelé les ciseaux génétiques qui permettent effectivement de modifier les séquences de génome ou d'enlever aussi certains gènes. C'est ça ? Oui, tout à fait. On peut enlever des parties des régions du génome et on peut les remplacer par ce qu'on veut. Et donc, est-ce que dans votre discipline, en sciences de la biologie, sur la modification comme ça, cellulaire, il y a des formes de chimérisme qui sont plus faciles d'une espèce à une autre qu'inter-espèces qui sont plus faciles en fonction peut-être de notre patrimoine génétique commun ? Alors, il y a des tentatives de chimérisme avec des buts précis. Évidemment, essayer de mélanger l'homme avec des espèces animales, ce n'est pas dans un but, on n'est pas sur l'île du docteur Moreau où la personne veut juste avoir la preuve de concept qu'on puisse le faire. L'idée, c'est quand même d'avoir une question scientifique avec une application en santé derrière. Donc, c'est le cas, par exemple, de chercheurs qui essayent de manipuler le porc pour pouvoir intégrer des cellules humaines au cours du développement afin de reproduire des organes humains et on aurait en fait une espèce de culture d'organes humains qui pourraient être utilisables pour le don d'organes. Donc, étant donné qu'on a un défaut d'organes disponibles pour le don d'organes, l'idée, c'est de suppléer ça avec des pores humanisés. Et donc, on peut identifier des territoires génétiques au cours du développement précoce de l'embryon, enlever les cellules qui correspondent par exemple au cœur ou au foie et ajouter des cellules humaines qui vont, elles, prendre l'identité de l'organe cœur ou foie. Et au cours du développement, on va avoir ces organes qui se développent. Alors, on n'y est pas encore. Donc, il y a vraiment un gros programme de recherche, surtout aux Etats-Unis, sur ce type d'approche. Et les difficultés pour le moment, c'est justement, donc, il y a un problème de compatibilité, notamment la différence de croissance qu'on peut voir entre le développement humain et porcin. Et ensuite, il y a le côté immunitaire, mais qui est réglé par le modèle lui-même qui est dépourvu de réponses pour éviter le rejet de greffe. Est-ce que l'embryon chimérique est autorisé par la réglementation française ? Alors, en France, c'est dans le cadre des animaux pour lesquels on a une manipulation de l'embryon et l'introduction de cellules humaines. En fait, il y a un encadrement strict pour l'utilisation des cellules souches embryonnaires humaines. Ensuite, pour les cellules souches IPS, qui sont des cellules adultes qu'on fait revenir à l'état de cellules souches, il y a... C'est très encadré. Donc, les projets font l'objet d'une évaluation par l'agence de la biomédecine pour valider l'approche et le contexte scientifique de la recherche effectuée. Oui, le Comité national consultatif d'éthique a légiféré cette année sur de grands projets médicaux en termes d'innovation médicale utilisant de telles ingénieries comme l'ingénierie du clonage thérapeutique ou de la manipulation, de l'altération des gènes, de leur remplacement ou de la manipulation génétique, à savoir poser les grandes questions aussi de l'humanité. Une fois que ces techniques et technologies seront fiables, ce qu'on peut prédire à court terme, est-ce que vraiment elles seraient souhaitables sur... dans nos sociétés, quels seraient du coup les humains, comment évoluerait l'humain de façon biologique et génétique derrière, en sachant qu'aujourd'hui, on a cette particularité-là de prévoir à court terme, pouvoir bidouiller un petit peu nos gènes. L'éthique, c'est un grand pan de questionnement, je pense, dans vos activités. Tout ça va faire des fossiles du futur intéressants pour les prochaines générations de paléontologues. En trêve de plaisanterie, moi, la chimère me fait penser au sens de l'histoire des sciences naturelles, au fameux ornithorynque aussi, cette espèce de mammifère pas primitif, parce que c'est pas... parce que vous êtes ancien que vous êtes forcément primitif en termes d'évolution des espèces. D'ailleurs, je crois que c'est De Vos qui disait que je n'ai rien contre les primitifs parce qu'ils ont tout inventé. Mais l'ornithorynque, c'est une espèce de mammifère monotrême qui présente, en fait, un bec de canard, il a une queue de castor, il a des pattes un peu griffues avec même des ergots empoisonnés. Et puis, il vit en Australie. C'est ce qu'on appelle une espèce endémique. Et quand les premiers naturalistes occidentaux sont revenus, en fait, des campagnes australiennes avec cette bestiole-là à moitié taxidermisée, c'est-à-dire à moitié un peu préparée dans le sens où il faut conserver le corps pour pas trop qu'il pourrisse pendant le voyage et le présenter, en fait, aux naturalistes dans les muséums en Europe, les collègues scientifiques de l'époque n'y ont pas cru. Ils se sont dit mais c'est quoi ce truc ? C'est un montage, c'est un fake, en fait, de taxidermistes. On n'en veut pas parce qu'on va décrire ça alors que ça n'existe pas. Les consciences collectives scientifiques à l'époque étaient rangées, finalement, dans des sortes de boîtes et ranger le vivant dans des cases. C'est ce qu'on appelle la systématique, l'étude de la classification du vivant. Et c'était impensable, en fait, qu'un tel animal, pourtant bien vivant, présente ce qu'on appelle une mosaïque de caractère avec, encore une fois, une tronche de canard, une queue de castor, etc. Et finalement, quand on s'est... Alors, les prospecteurs naturalistes ont ramené plusieurs spécimens d'ornithorynques aux mêmes scientifiques occidentaux, donc, à force, ils se sont... Un artisanat très spécialisé. Voilà, ils se sont rendus compte que ce n'était pas un fake, ce n'était pas un canular, en fait, de taxidermistes, c'était bien une population réelle. Mais, finalement, la mosaïque de caractère, elle est toujours présente au cours de l'évolution des espèces. Si vous n'avez plus de caractère morphologique en mosaïque, vous êtes une espèce hyper spécialisée dans un environnement très restreint et vous êtes souvent, en fait, voué à l'extinction. Les oiseaux, et je tends la perche à mon collègue généticien, les oiseaux actuels possèdent encore des gènes dinosauriens dans leur patrimoine génétique, tout comme nous, nous possédons encore des gènes néandertaliens, et au niveau squelettique, quand on regarde, en fait, un squelette d'oiseaux, un squelette de canaris ou d'autruches, quelle que soit la taille, le régime alimentaire, il présente beaucoup de caractères communs, dérivés, avec le tyrannosaure, par exemple. Le tyrannosaure possède beaucoup plus de caractères communs dans l'autre sens, donc avec les oiseaux, avec le canaris, par exemple, qu'avec le diplodocus. Pourtant, on range, en fait, tyrannosaurus et puis diplodocus dans un grand groupe qu'on appelle les dinosaures, mais certains dinosaures avaient déjà des transformations, des mosaïques de caractères qui ont été, en fait, retenus ou pas par la sélection naturelle. Et puis, on a l'apparition un peu plus tard, en fait, du grand groupe des oiseaux qui sont, pour nous, des dinosaures à plumes, en fait. Au cours du temps, c'est vrai qu'on a toujours eu envie de classifier un petit peu les espèces que l'on retrouvait à titre fossile dans nos imaginaires aussi, au cœur de nos représentations mythologiques. et se sont toujours souvent dressées des thératologies comme ça, les sciences de classification des monstres, à tel point qu'au début du 20e, quand Guilhem, Georges Canguilhem, un médecin, chercheur, père de sa thèse normale, le normal et le pathologique, décrivait ses observations en disant que le monstre n'existe pas, parce que toutes les formes de représentations hybrides sont aussi dans la nature ou chimériques, même si elles dépassent notre entendement qui serait préfabriquée par un contexte normatif. Ça me fait penser effectivement aussi dans l'histoire des sciences naturelles à l'embryologiste Goldschmidt qui parlait de monstres prometteurs, c'est-à-dire pour tout simplement parler de variations naturelles au cours des générations qui peuvent paraître entre guillemets monstrueuses mais qui vont être retenues par la sélection naturelle et donner des nouveaux groupes d'espèces, finalement. Pour rester sur le côté embryologie, le côté chimère a été un outil fantastique pour en apprendre plus sur les processus précoces du développement embryonnaire. Ça a été le cas par exemple de Nicole Ledoirin qui est originaire de Nantes qui est à Paris, qui a fait la plupart de sa recherche à Paris, qui est à la Camille des sciences et Nicole Ledoirin a utilisé des chimères caille-poulets. En fait, elle a utilisé, alors j'ai plus tout à fait l'ordre en tête, mais il me semble que c'est des embryons de poulet pour lesquels certains au tout début du développement embryonnaire, donc on peut découper la coquille pour voir le début du développement de l'embryon, retirer un territoire de cellules et le remplacer par exactement au niveau géographique, le même territoire chez la caille. Et ensuite, les cellules de caille, en fait, n'ont pas tout à fait la même taille et leur noyau est différent, donc on peut les discerner à l'œil ou avec des colorations spécifiques des cellules de poulet et donc on peut voir comment ces cellules se réorganisent et sont influencées par l'embryon de poulet en fonction du territoire dans lequel elles sont intégrées. et grâce à ça, ce côté chimère, elle a fait d'énormes observations qui ont largement enrichi l'embryologie. Et là, plus récemment, il y a un groupe américain qui a fait, donc, Rockefeller Institute à New York, qui a fait un peu ce même type d'approche mais là, en utilisant des cellules souches, des cellules souches humaines et dans un contexte de poulet. Donc, on a ici un chimère homme-poulet. Alors, les titres médiatiques à l'époque, ça a été fait ce printemps-là. Donc, il y a eu une espèce de retentissement polémique avec, oui, nous arrivons à l'hybride homme-poulet avec des hommes moitié homme, moitié poulet. Alors, ce n'est pas du tout le cas. En fait, l'idée, c'est une des images qui va venir sur la fin du diaporama. C'est un peu le même processus que Nicole Le Douarin a utilisé, c'est-à-dire avoir le développement du poulet et, dans un territoire particulier, amener les cellules humaines pour voir comment les cellules vont se développer. Et en fait, c'est parce qu'on n'a pas accès à ce type d'observation du fait de l'embargo éthique sur l'utilisation de l'embryon dans les deux premiers mois, en tout cas, de l'observation. Est-ce que vous pourriez justement rappeler la durée limite de l'expérimentation de l'embryon à l'extérieur de l'implantation dans son utérus ? Je n'ai plus en tête. Je crois que c'est une limite de 14 jours. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est une limite de 14 jours dont la France... Et le problème, c'est justement que la deuxième semaine, il y a énormément de choses qui se passent, notamment la formation de l'axe entéro-postérieur au cours du développement embryonnaire et la mise en place de certains territoires importants pour la suite. Et ce système homme-poulé a permis de montrer qu'effectivement, ça a permis pour la première fois d'observer ce développement dans cette fenêtre qui était encore invisible à nos yeux. Alors, vous parlez de l'embryogénèse, mais également, si je ne me trompe pas, il existe aussi des recherches concernant l'organe et l'orgagénèse à partir à la compréhension de la constitution cellulaire, cellule par cellule pratiquement, de l'organe et la spécification de ces cellules en organe spécifique. Est-ce que vous pourriez en toucher un mot ? Alors, ça se fait... Donc, c'est un peu ce que j'avais évoqué avant avec les chimères porc-homme. En fait, il y a plusieurs axes de recherche avec ces éléments chimériques et pas forcément avec le côté humain. Par exemple, le modèle murin est un modèle de recherche par excellence parce que c'est un modèle intégré avec une physiologie, mais qui reste assez éloigné de l'homme. Donc, une première preuve de concept avait été faite pour utiliser le développement... Enfin, prendre l'embryon de souris, utiliser le CRISPR-Cas9 pour aller muter des gènes qui vont être impliqués par exemple dans le développement du pancréas. Donc, on se retrouve avec des souris qui ne peuvent pas développer de pancréas et qui vont mourir au cours du développement s'il n'y a pas une suppléance. Et la suppléance se fait avec l'utilisation de cellules souches de rats qui vont, du coup, du fait de la pression de sélection, vont être drivées vers le développement pancréatique et surtout avec une chimère souris-rat et avec des souris qui possèdent le pancréas de rats. Donc, ça, c'est un exemple. L'autre exemple, je travaille plus particulièrement sur les maladies du foie et par exemple et surtout le cholestérol. Et en fait, les souris ont une gestion du cholestérol qui est très, très différente de celle de l'homme. Donc, c'est vraiment pas le meilleur modèle pour étudier ça. Et donc, il y a maintenant des modèles murins pour lesquels donc, qui ont été modifiés génétiquement et en l'absence d'une molécule en particulier qui est ajoutée dans leur alimentation, les cellules du foie vont se dégrader. Et donc, si on retire cette molécule, le foie se dégrade et la souris meurt s'il n'y a pas quelque chose qui peut aider la souris à survivre. Et donc, on peut ajouter des cellules de foie humains dans les foies de souris et ces cellules de foie vont recoloniser le foie à plus de 99%. Et donc, on se retrouve avec une souris qui est à la fois humanisée et qui donc va reproduire la physiologie en termes de régulation du météorisme du cholestérol par exemple tel qu'il arrive tel qu'il se produit chez l'homme. Et donc, ça devient un modèle d'étude par excellence pour étudier les mécanismes appliqués dans ces régulations. Donc, il existe de grandes attentes thérapeutiques grâce à l'observation des cellules et leurs spécifications et l'utilisation des modèles chimériques. La spermatogénèse aussi et l'ovogénèse pourrait... Alors, je pense que là, il y a des gros problèmes éthiques. Il y a des gros problèmes éthiques. Ah oui, on ne peut pas... En tant que... En tant que... Combler les attentes de couples infertiles... Non, probablement pas dans des modèles animaux. Alors, peut-être in vitro pour essayer justement de combler ces manques en termes d'infertilité, mais des modèles animaux avec une spermatogénèse humaine, là, il y a clairement une barrière éthique qui n'est pas franchissable. Très bien. Est-ce qu'on pourrait extrapoler la spécification de ces cellules chez les animaux au développement d'organes humains chez des animaux, par exemple, ou sans parler de développement d'organes animaux chez les humains, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait faire en sorte que les animaux soient porteurs d'organes humains, ce qui pourrait pallier, par exemple, le déficit d'organes chez les attentes de grèves, chez les personnes qui attendent des grèves ? Ça, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, il y a des travaux là-dessus avec les modèles porcins et l'idée, en fait, le modèle porcins, c'est surtout pour la taille de l'organe et donc d'essayer de pousser le développement de cellules humaines vers un organe en particulier avec tous les éléments liés, qui viennent de la partie humaine afin de promouvoir l'obtention d'organes disponibles pour la grève. Il y a des programmes de recherche très importants là-dessus et surtout aux Etats-Unis. Donc, ils doivent à nouveau soulever des questions bioéthiques importantes, alors ? Oui. Alors, je pense que déjà la première approche, c'est déjà, il y a en parallèle les questions éthiques qui se font avec la preuve de concept que c'est faisable parce que le poisson, on n'y est pas encore. Donc, il y a vraiment OK, quels sont les outils et les challenges qu'il faut relever pour pouvoir arriver à ça ? Et si on arrive à ça, quel va être l'encadrement éthique ? Quel est l'impact sur la société ? Qui va bénéficier de ça ? Ça a un coût ? Donc, il y a tout un ensemble qui nécessite une réflexion et je pense qu'il y a déjà une réflexion entamée là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que moi, je suis paléontologue, je ne suis même pas paléo-généticien, donc la génétique, je ne connais pas trop, mais en tant que fan de science-fiction comme vous, on voit beaucoup d'oeuvres aussi de science-fiction qui s'approprient ces chimères pour poser des questions éthiques sur ce qu'on est en train de faire. Et puis, au-delà, bien sûr, on a parlé des monstres chimériques qui sont présents depuis l'Antiquité, finalement, dans l'imaginaire collectif. Et c'est aussi une clé assez facile, entre guillemets, chez les créatures designers qui imaginent des monstres de science-fiction pour des scénarios divers et variés et pour faire exotique, bien sûr. Vous prenez, par exemple, un animal, une panthère noire, vous lui rajoutez une paire de pattes et puis ça fait le Thanator, je crois, sur Pandora dans le film Avatar de James Cameron. Alors, on voit bien que c'est un truc noir, carnivore et qu'il ne faut pas rester là. On identifie le truc à quelque chose d'un super prédateur assez coriace, mais en même temps, ça nous paraît un petit peu extraterrestre, un petit peu exotique parce qu'on a rajouté une paire de pattes. Alors, est-ce qu'on pourra, est-ce qu'on peut, comme ça, rajouter N paires de membres sur le plan morphologique chez les tétrapodes ? Je pense que c'est compliqué. C'est assez compliqué, c'est plus facile à faire chez les arthropodes. Je pense à Antenapodia qui est une belle chimère naturelle résultante, en fait, de manipulations génétiques chez un asticot, chez une mouche. Et on a implanté, en fait, des gènes de construction organique de la tête, par exemple, au niveau de la queue et inversement, parce que cette pauvre mouche, quand elle est née après la métamorphose, elle avait, je crois, des pattes à la place des yeux ou des antennes à la place des pattes ou je ne sais pas trop quoi. Oui, oui, c'est vraiment... En fait, c'était l'identification de gènes architecturaux, des gènes à homéodomènes qui ont une disposition dans le génome de la mouche très particulière et en fait, on le retrouve chez l'homme. Et la mutation d'un de ces gènes fait qu'on saute un segment ou on rajoute un segment. Et du coup, par exemple, le mutant Antenopédia va se retrouver avec des pattes au lieu des antennes. Et on peut avoir des mouches avec deux paires d'ailes. Et c'est finalement un monstre, enfin une chimère qui nous a permis, nous, biologistes ou paléobiologistes, de mieux comprendre finalement, effectivement, les expressions de domaines génétiques chez ces fameuses gènes architectes et qui a permis aussi de faire des corrélations avec ce qui se passe dans les temps anciens, notamment sur l'origine des tétrapodes, l'origine de notre groupe à nous. Tétra, c'est quatre. Et podos, c'est le pied. Donc nous sommes des tétrapodes comme tous les autres mammifères, comme les reptiles, les oiseaux et les amphibiens. Aujourd'hui, c'est 35 000 espèces actuelles environ. et on a des premiers représentants de ces premiers tétrapodes à l'état fossile mais qui sont assez bizarroïdes. Ça ressemblait grosso modo à des salamandes géantes avec sept doigts, huit doigts et on ne savait pas. Et en plus, elles étaient marines, ces espèces de salamandes chimériques, enfin bizarroïdes, elles n'étaient pas terrestres. Or, on pensait que dès l'apparition du groupe tétrapode avec des pattes, nous, si on a des jambes, c'est bien pour marcher, vous allez me dire, par anthropocentrisme, on applique souvent une fonction donnée à une structure et ce n'est pas forcément le cas quand on se tourne en fait vers le passé. Vous avez les pattes qui seraient plutôt apparues en fait pour stabiliser ces pauvres salamandes géantes entre deux os, voire même pour agripper la femelle lors de la reproduction parce qu'on observe chez beaucoup d'amphibiens actuels ce comportement-là de reproduction. Mais les premières pattes ne sont pas apparues en fait pour marcher sur la terre ferme. Et quand on regarde ce qui se passe en génétique du développement que ce soit chez la mouche ou chez les souris, on observe que les gènes qui interviennent dans la construction des membres, donc de nos bras, de nos jambes, les gènes notamment responsables de la morphogénèse des doigts qui caractérisent le grand groupe des tétrapodes, ils sont aussi responsables de la construction crânio-faciale ou du système urogénital. Donc si vous allez toucher en fait votre propre patrimoine génétique en tant qu'embryon pour avoir admettons 7 doigts ou 8 doigts si vous voulez être un virtuose du piano ou si vous voulez être un champion de boxe parce que un pain avec 7 doigts c'est un peu plus puissant qu'un pain avec 5 doigts ou autre en fonction des activités diverses et variées vous allez vouloir modifier le gène à l'origine de l'apparition des doigts mais vous allez chambouler toute une cascade de gènes j'imagine de votre propre système urogénital ou de votre face. Il y a des fois des approches un peu naïves par exemple l'exemple que tu cites on le voit aussi dans Bienvenue Agataka on se retrouve avec un gars qui a je ne sais plus un 6ème doigt je crois par main pour pouvoir être virtuose au piano Les effets secondaires de telles manipulations génétiques sont imprévisibles et donc si on se positionnait à imaginer une évolution comme ça par le fait de l'humain et de la modification du génome on pourrait se retrouver dans l'avenir face à des conséquences qui auraient bousculé l'organisation de la vie en fait ou une homéostasie oui il faut voir qu'on est quand même le résultat d'une très 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 longue évolution complexe chez l'homme on a à peu près 100 000 gènes mais c'est loin de prendre la place de tout génome donc en fait il y a au moins deux tiers du génome pour lequel on sait qu'on connaît encore mal les fonctions on sait qu'il y a énormément donc là il y a côté hybridation il y a énormément de séquences virales en fait qui font partie de notre génome et qui au début étaient identifiées comme des séquences qui par exemple pouvaient noyer les informations importantes et éviter la survenue de mutations donc les mutations iraient dans ces séquences qui n'ont pas d'effet sur délétère sur le développement de l'organisme et protégeraient un peu des mutations les gènes importants et en fait on commence à découvrir que c'est plus complexe que ça il y a des fonctions qui sont associées à ces régions énormes et on est loin en fait de connaître toutes les fonctions du génome et les effets que ça peut avoir sur notre développement donc effectivement la manipulation du génome sur les gènes connus c'est en fait assez facile on peut avoir on peut anticiper les conséquences mais dès qu'on touche à ces zones un peu sombres là c'est encore générer des mutations irréversibles et incontrôlables à la X-Men un petit peu peut-être c'est ça alors je ne sais pas si on prend des questions peut-être déjà s'il y a des questions dans le public particulière oui alors je voulais savoir si c'était possible de recréer des organes avec des cellules souches parce que j'avais entendu parler de ça il y a quelques années et vous vous parliez de créer en gros des organes à l'aide de porc est-ce qu'on peut faire ça maintenant avec les cellules souches en fait c'est l'utilisation de cellules souches dans le contexte de l'animal qui permet la génération d'organes humains alors encore une fois on n'y est pas encore il y a des recherches qui se font dessus mais en tout cas c'est l'axe qui est exploré en ce moment après en laboratoire aussi en tant que modèle d'étude on peut développer maintenant ce qu'on appelle des organoïdes donc c'est des similats d'organes qu'on réussit à générer grâce à des cellules souches qu'on va pousser vers un type cellulaire en particulier par exemple moi je travaille sur le foie donc le foie ça se fait avec l'intestin le rein le cerveau et on sait que ces organes en fait ont plusieurs types cellulaires donc on pousse un peu les cellules dans un sens mais on les laisse se développer entre elles et communiquer ensemble pour pouvoir former cette espèce de simil-organe donc on appelle un organoïde qui nous permet nous d'étudier des fonctions biologiques dans un contexte plus cohérent que des cellules à plat sur un fond de plastique et puis je crois que les cellules souches dans le cas des jeunes sourisseaux qui sont nés je crois dans un labo japonais et qui sont issus de parthénogénèse donc de reproduction sans enfin non sexuée c'est à dire apparition de clones en fait au cours des générations je crois que la la paire de gènes enfin un organisme issu d'une reproduction sexuée à deux n chromosomes c'est ce qu'on appelle diploïdes et je crois que l'autre partie de l'embryon de souris en question vient d'une cellule souche tu confirmes je n'ai pas vu l'étude donc je une autre question dans la salle je me demandais sur votre droite je me demandais tout à l'heure vous disiez qu'on intègre des cellules on intègre des cellules humaines par exemple dans un embryon de poulet ou de rat dans un embryon de souris mais au niveau enfin la reconnaissance par le le système immunitaire par le le système immunitaire voilà comment est-ce ça peut ne pas être rejeté en fait alors au début en fait le système immunitaire n'est pas encore formé donc là il n'y a pas de il n'y a pas trop de difficultés de ce côté là ensuite si on va plus loin dans le développement donc il y a donc le système immunitaire va se former et on va avoir soit de l'immunité innée c'est à dire que si le tissu est là avant que le système immunitaire se forme il va le reconnaître comme du soit soit on utilise et c'est cas par exemple des souris qu'on peut ou on peut retirer les cellules du foie et puis les remplacer par des cellules humaines en fait c'est des souris c'est un modèle génétique particulier où on a une immunodéficience qui est créée artificielle donc on mute des gènes qui font que il n'y aura pas de rejet des cellules amenées dans l'organisme oui c'était pour savoir vis-à-vis de l'éthique en tant que scientifique comment vous enfin est-ce que l'éthique pour vous dans votre travail c'est un garde-fou est-ce que ça vous aide est-ce que ça vous limite en fait voilà votre rapport à tout ça très intéressante question je vous remercie de notre côté il y a je pense que c'est c'est important en fait d'intégrer cette réflexion quand on oriente nos projets et quand on parce que la recherche scientifique ça c'est donc il y a il y a il y a plusieurs phases donc il y a vraiment une phase de réflexion en fonction des résultats qu'on trouve pour essayer de répondre à des questions scientifiques particulières et les moyens qu'on utilise pour y répondre et c'est là où en fait il faut qu'il y ait une réflexion éthique pour que ce soit encadré et que les conséquences ne soient pas délétères pour au niveau sociétal donc maintenant et de plus en plus ça fait partie de la réflexion qu'on a quand on monte un projet et même pour la demande de fonds parce que la recherche demande de l'argent qui est souvent des fonds publics pour lesquels il faut qu'on réponde aux contribuables et il y a un encadrement éthique intégré dans les demandes de fonds en fait lorsqu'on cherche ces financements est-ce que ça concerne aussi votre discipline Sébastien Seyer ? L'éthique des fossiles malheureusement ils ne peuvent plus parler donc on fait un petit peu ce qu'on veut avec des fossiles dans blague mise à part il faudrait en fait la vraie question c'est est-ce que les scientifiques ou épistémologues ou philosophes sociologues des membres des comités d'éthique lisent de l'ASF lisent de la ou s'imprègnent en fait d'oeuvres de science-fiction qui s'approprient bien sûr en fait tout ça je pense par exemple à un roman de Pierre Bordage qui met en scène des humanimaux qui sont typiquement des sortes d'hybrides dans une société fictive et puis il va se passer bien sûr des choses je ne vais pas vous spoiler mais il faudrait en fait dans l'idéal que les membres des comités d'éthique fassent leur bibliographie du côté aussi science-fiction pour pouvoir avoir un panel le plus large possible des dérives ou pas de ces différentes activités génétiques ou autres du lent processus graduel à échelle darwinienne de l'évolution et des formes d'hybridation inter-espèce naturelle oui tout à fait effectivement en termes d'évolution finalement on est tous des hybrides et le brassage génétique s'exprime bien par l'observation de la morphologie des fossiles et on observe que l'évolution des espèces grâce à cette hybridation sur à l'échelle des millions d'années ne génère pas une sorte de chaîne graduée qui va de la bactérie jusqu'à l'homme mais un buisson en fait immense et plutôt aléatoire du coup qui correspond à l'arbre de la vie tel qu'on le conçoit actuellement ce que je trouve intéressant cette fois-ci pardon l'arbre de la vie de façon plus arborescente alors que linéaire finalement alors voilà l'arbre de la vie c'est une structure arborescente c'est aujourd'hui dans la plupart des cas comme ça que l'on conçoit en fait l'évolution des espèces mais il y a les travaux de notre collègue Eric Baptiste du CNRS qui nous montre que finalement dans les détails c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a beaucoup de transferts de gènes horizontaux et quand on étudie la génétique humaine on étudie en même temps finalement la génétique bactérienne puisqu'on est constitué de bactéries 2 kilos à peu près dans mon ventre enfin sur moi 2 kilos aussi à peu près sur vous et on est on est finalement aussi le résultat de processus transversaux et d'hybridation au niveau génétique entre des bactéries et de simples mammifères que nous sommes alors c'est même encore plus compliqué que ça parce que donc il y a effectivement les bactéries on a plus de bactéries que de cellules humaines dans notre corps et nous même en fait on est l'objet de mosaïcisme donc on sait que on vient notre corps vient d'une cellule qui est issue de la fécondation qui va permettre le développement de tout l'organisme mais et donc on a ce matériel génétique qui est supposé être constant entre toutes les cellules on a tous un même corps un même génome en fait ce n'est pas vrai il y a du mosaïcisme qui s'instaure au cours de notre vie ça a été notamment étudié ça a été observé grâce par exemple à l'utilisation des cellules la reprogrammation des cellules souches donc on prend la peau de quelqu'un on sort des cellules on obtient des cellules souches IPS et puis on veut étudier une pathologie et donc cette personne avait été séquencée on savait qu'il y avait une mutation dans ce chêne cellules souches IPS vous pouvez traduire cellules souches puripotentes induites donc c'est ces cellules qu'on reprogramme à partir de cellules adultes qui reviennent à l'état cellules souches comme des cellules chambrionnaires et donc cette personne qui était censée porter une mutation les cellules souches en fait ne portaient pas cette mutation et il se trouve que la partie où a été extrait les cellules somatiques avait un mosaïcisme et donc n'avait pas tout à fait le même génome que l'ensemble de l'organisme donc il y a en fait au sein de nous-mêmes c'est pas du chimérisme mais il y a du mosaïcisme qui est présent Est-ce que vous évoquez l'épigénétique c'est à dire que 99% des gènes sont modulables par l'environnement et l'alimentation ? Alors là c'est encore une autre question mais effectivement il y a l'effet de l'environnement sur le développement sur l'intégrité du génome et donc probablement que l'effet environnemental joue par exemple sur le mosaïcisme de notre personne Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Bonjour je voulais avoir une information supplémentaire sur la technologie du CRISP que je ne comprends pas bien et est-ce que la technologie est suffisamment précise pour ne pas provoquer d'effets secondaires aussi catastrophiques que par exemple les modifications génétiques dont vous parliez tout à l'heure ? Alors oui en fait ce qu'il faut voir c'est que c'est une espèce de ciseau moléculaire qui permet d'aller cibler une région précise du génome pour induire une coupure de l'ADN et à partir de cette coupure on peut intégrer des informations génétiques corriger une mutation donc ça en fait c'est une technologie qui est assez jeune et qui s'accompagne d'erreurs et donc c'est ce qu'on appelle les off target c'est à dire que la séquence qui va reconnaître l'endroit précis d'ADN qu'on veut modifier peut avoir une homologie pas complète avec une autre région de l'ADN et donc créer une modification ailleurs donc ça les chercheurs sont très conscients de ça on connait les limites du modèle donc c'est pour ça que l'application en clinique on est loin de ça mais l'ingénierie moléculaire des enzymes des composantes de l'outil CRISPR permet de faire évoluer le modèle pour gagner en précision et vraiment diminuer drastiquement l'effet off target donc c'est des choses qui se sont étudiées ça pourrait presque nous évoquer un film oui pour le côté science fiction si vous voulez tout savoir sur les CRISPR regardez cet affreux nanar qui s'appelle Rampage où il est question de monstres en fait qui sont issus de CRISPR et qui s'échappent de labos et qui vont c'est des monstres géants qui vont détruire en fait les villes on repense bien sûr tout de suite à Godzilla qui est une sorte de chimère issue de radiation atomique c'est une production à la base qui est japonaise Godzilla 1954 je crois on est à la sortie de la deuxième guerre mondiale et c'est peut-être pas pour rien que le film lui-même a été interdit aux Etats-Unis alors c'est pas du CRISPR mais pour Rampage je vous invite d'ailleurs à lire un futur article dans Bifrost qui va traiter de la génétique selon Hollywood et on va bien s'amuser avec Roland Lehouc pour extraire en fait un petit peu de génétique un petit peu dans les oeuvres certaines en tout cas de science-fiction c'est quand même une espèce de twist l'utilisation de l'outil pour essayer de mettre à l'écran à un jeu vidéo ce que Rampage était un jeu je me rappelle jouer ça gamin sur mon abstra de CPC 464 aller casser des immeubles avec les différentes créatures donc oui c'est y a-t-il une autre question dans la salle oui vous avez le micro à côté le micro est à côté je crois ah d'accord oui vous avez parlé vous avez parlé de la lenteur de l'évolution en fait moi ce qui me frappe c'est que j'ai jamais vu l'évolution se produire et donc je me posais la question qu'est-ce que à la fois le scientifique biologiste et le paléontologue pensent par exemple l'évolution sous forme rapide comme celle qu'elle est proposée dans la trilogie de Greg Beer Darwin's Radio qui est sous forme ce que les matériticiens appelleraient catastrophe qui n'est pas catastrophe au sens la tour qui s'écroule mais catastrophe au sens de il y a une accumulation et tout d'un coup ça bascule est-ce que ce type d'évolution a une sorte de déclenchement possible vraisemblable à quel moment une espèce engendre l'espèce suivante alors oui effectivement il y a des modèles d'évolution graduelle mais c'est pas le modèle majoritaire quand on regarde en fait la biodiversité actuelle et son histoire on se rend compte que l'évolution est ça Steve Gould le paléontologue qui est décédé il y a quelques années qui était aussi épistémologue l'expliquait bien dans sa théorie justement publiée en 72 avec Eldredge qu'il appelait en fait la théorie des équilibres ponctués et il avait observé que l'évolution en fait c'est une sorte de cycle si vous voulez entre des périodes de stases évolutives où il se passe pas grand chose et de ponctuation d'où le terme d'équilibre ponctué où là on avait une sorte de boost entre guillemets morphologique puisque on est dans l'ordre de la paléontologie et ce boost morphologique va générer ce qu'on appelle une radiation évolutive avec l'apparition rapide de plein plein de formes différentes qui vont être retenues ou pas par la sélection naturelle et ainsi de suite donc une succession entre de longues périodes où il ne se passe rien et puis des périodes super actives où là il y a plein de choses qui apparaissent très rapidement et comparer finalement l'évolution des espèces d'une manière un petit peu imagée avec la vie d'un soldat où le pauvre soldat il va rester des plombes dans sa tranchée et puis il va devoir sortir super rapidement et être en mode action pendant un court temps au cours de sa vie après au niveau moléculaire en fait potentiellement on pourrait imaginer la modification de l'espèce grâce par exemple à un outil comme le CRISPR où on aimerait par exemple modifier le génome d'un embryon pour avoir un meilleur métabolisme une meilleure réponse à l'oxygène enfin bon plein de choses qu'on pourrait imaginer et c'est là où il y a l'encadrement éthique qui est hyper important dans ce type de contexte parce que là on peut en fait on peut avoir une descendance qui n'a plus le même génome que les deux parents et donc on peut en fait au bout d'un moment arriver sur une nouvelle espèce et donc avoir une espèce de développement brutal lié à des manipulations qui ne sont pas encadrées donc après comment ces suites d'événements peuvent aboutir à l'émergence d'une nouvelle espèce alors je pense que nous n'aurons pas le temps pour une dernière question je vous remercie beaucoup Sébastien Steyer Karim Sitayeb j'en profite pour rappeler le passage du film The Fly de John Carpenter à midi tapante voilà merci au revoir ciao Sous-titrage